Salut les barbeurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Barbeur Review en présence de Gear Cut la légende Quoi t'es timide ? Mais non, mais vas-y, franchement c'est efficace Salut les barbeurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Barbeur Review On va vous présenter les deux nouvelles tondeuses de chez Babyliss Exactement, la nouvelle gamme Low Pro, enfin, qu'on a réussi à voir A tout de suite Alors, nous on est heureux d'avoir vraiment la Low Pro On les a eu en avant-première, on a pu tester en avant-première On a eu les versions américaines Donc les têtes de coupe qui sont équipées dessus Ce ne sont pas celles que l'on vend à la boutique du Barbeur Sur les versions américaines, c'est les têtes DLC Et sur les versions européennes, en français C'est les graphites 2.0 Donc souvent on nous demandait à la boutique du Barbeur sur la Skeleton Est-ce que vous avez la tête graphite 2.0 ? Oui, maintenant elle est sur la nouvelle Skeleton Low Pro C'est une tondeuse, je pense, une gamme de tondeuses qui s'adresse à un autre public Que les FX 8700 et les Skeleton Gold Mais quand on y pense, ça fait deux ans qu'ils... En France, je parle en France On n'a pas eu de nouveau modèle de chez Babyliss Après, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'animations Oui, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il sort tout le temps des nouvelles tondeuses Il y a des animations sur différentes couleurs Avec la caméléon, la caméléon... Exactement, et même après il y a le décalage aussi avec les Etats-Unis Où on voit, il y a la CFX qui est sortie La FX3 aussi Donc on a l'impression qu'il y a toujours des nouveautés Mais quand on y repense, nous en France, ça fait deux ans qu'on n'a pas eu de nouveaux modèles de Babyliss Moi particulièrement, j'avais hâte parce que je ne suis pas adepte de la Formule 1700 Un peu grosse dans ma main, un peu ronde Je suis plutôt adepte de ce type de design Même au niveau des matières Même au niveau des matières Parce que la coque moteur, c'est en matière ABS La coque moteur est en ABS Donc c'est très 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 solide C'est un des composites les plus solides Donc voilà, ils ont mis quelque chose de qualité En ABS, le dessus est en métal En métal, il y a même le cache moteur qui est en métal Pour une meilleure répartition des masses Oui, c'est vrai, quand on l'a en main, elle est vraiment bien répartie Il n'y a pas trop de poids derrière Le levier, il est en métal et il est large Donc on sait que souvent, les leviers, c'est le point fait Parce que c'est une pièce qui est... C'est vrai qu'ici, on en demande beaucoup en pièces détachées Exactement Donc celui-là, je pense que dans le temps, il va faire... Le seul petit bémol, si je peux le dire, c'est le levier L'interrupteur L'interrupteur, il est un peu petit en fait Et vous verrez, il est un peu petit Ça veut dire que quand on doit changer de sabot On doit couper la tendeuse En fait, à force, on a du mal à le prendre C'est juste ça C'est vrai, je suis d'accord Il est un petit peu bas Bon, ça, ça va Mais surtout que... Non, c'est qu'il est tout petit Il est assez fin On doit prendre les deux mains pour l'arrêter Et c'est un peu gênant dans toute la cour Moi, je pense qu'ils l'ont fait comme ça Parce que pour ne pas casser le design Pour ne pas avoir une verrue qui sorte comme ça On a quelque chose qui reste à fleur Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi Après, en termes d'esthétique, elle est magnifique En termes d'esthétique Et du coup, là, on était sur quelque chose de sobre Qui va plus toucher une autre petite lentelle de barbeur C'est vraiment le contraire de la FX-8700 On le voit sur les packagings aussi On le voit sur les packagings C'est moins d'à peu l'oeil, c'est plus sobre Ouais, sur le packaging de la FX-8700 Il y a les immeubles Il y a le côté Ferrari Ouais Il y a ce côté un peu La boîte de métal Alors que là, on est sur un côté un peu plus standard, plus sobre Je vais revenir sur le clic Le clic, il est vraiment agréable Il est doux En main, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé Déjà, comme on l'a dit tout à l'heure Elle est bien équilibrée On n'a pas trop de poids vers l'arrière Ouais On l'a bien en main On a ici les doigts qui se positionnent exactement très bien On a le petit emplacement pour le pouce Bon, clairement, ça a été bien benchmarké sur des tourneuses de la concurrence Ouais Voilà Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette tourneuse en main Contrairement à la 8700 que je trouvais un petit peu grosse Et même, moi, je trouve qu'elle a beaucoup de couple Elle a beaucoup de couple Moi, j'ai essayé dans des cas, on va dire, défavorables Cheveux mouillés, sur cheveux asiatiques, très denses, etc. Et bien, franchement, elle n'a pas bloqué Après, en termes d'autonomie, elle est à 2,5 heures C'est 30 minutes en plus que la FX 8700 Après, on garde toujours le même temps de charge, c'est 3 heures Exactement Moi, je sais que dans la réalité, ça fait deux semaines que je la teste Et bien, je la charge pas souvent Je fais une journée sans la charger Ouais On vous a parlé de sa puissance moteur et aussi au niveau des tours par minute La FX 8700 était à 6000 tours par minute Et celle-ci, elle a 6800 tours par minute Tu veux qu'on les enlève, les boîtes ou pas ? Non ? Tu veux les enlever ? Tu préfères ? Ça prend de la place quand même, ouais On les met comme ça, c'est chiant Non, c'est chiant Non ! J'ai regardé la pilote Ouais, ouais C'est sur la vidéo, Claudia C'est sur la vidéo Je l'envoie Tu sais avec le quoi ? Tu commences une vidéo On a commencé à 8h Là, elle est 18h Il faut avoir un bon sac Un sac à mi-temps, on est à 35$ C'est pas les pieds de Cassie ? Non, ça on ne l'envoie pas Cassie ! Voilà, ce qu'il faut 2 000 ans plus tard Donc, j'ai également testé la skeleton Ça fait 2 semaines maintenant Vraiment, moi j'ai bien apprécié sa prise en main Toujours avec l'emplacement ici pour le doigt Et ici derrière On l'a vraiment bien en main Les mêmes matériaux que sur la tendance de coupe Exactement En ABS derrière En métal sur le dessus Pareil l'interrupteur Ils n'ont pas voulu casser la ligne Donc voilà, il est un peu fondu dans la coque On a aussi un voyant Le voyant qui clignote Ouais C'est comme lorsqu'on n'a plus de batterie Ouais, en plus sur celle-ci Elle a gagné par rapport à la skeleton Elle a gagné 2h en plus de run C'est toujours 3h de charge Mais là au lieu d'avoir Ouais, là c'est 4h de run 4h d'autonomie C'est énorme 4h d'autonomie Ouais Donc tu as l'impression que tu as la chargeable pratiquement Ouais, tu peux la laisser Je me souviens quand je l'avais testé Et je l'ai laissé tout le week-end sans la charger C'était bon Après ce qui est bien avec cette tendance là Quand je l'ai testé C'est surtout au niveau du couple Je sais pas Sur la skeleton Quand on passait dans la masse Vous voyez on a tendance à un peu accrocher Je pense que c'est dû à la profondeur des dents Ouais C'est en format graphique 2.0 Ouais Même si celle-ci c'est une DLC Donc les dents sont plus profondes Donc on peut enlever plus de masse Moi j'ai testé aussi pour raser un client Je l'ai pris à l'envers la tendance comme ça Et j'avais dans ce sens là Ça rasait vraiment bien Ouais Elle a plus de couple Après c'est vrai qu'elle a moins de tours minutes Que la skeleton Elle a 6800 tours minutes Celle-ci Alors que la skeleton elle a 7200 Ce qui veut dire que quand on va faire les contours C'est un peu moins chat Vu qu'elle tourne moins vite C'est les lames C'est le froidement des lames Donc quand on sectionne le cheveu C'est moins chat Oui je suis d'accord Après sur celle-ci L'avantage c'est quand il faut faire ici à l'envers Ça accroche pas Non ça accroche pas Même à blanc ça accroche pas Quand on fait les lignes taper Bah en fait ça blesse pas Ça donne pas de rougeur Et franchement c'est son autonomie L'ergonomie de la tendance Et aussi c'est... Ça s'adresse à encore des clients comme moi Qui croit que la skeleton est un peu grosse Pour faire des designs Qui a été un petit peu grosse en main Un petit peu longue Donc moi vraiment j'ai bien aimé Cette tondeuse en main Après tu parlais tout à l'heure de l'autonomie Babys a fait quelque chose de super C'est à dire que maintenant Le câble qui charge la tondeuse de coupe Et le même qui charge la tondeuse de finition Parce qu'auparavant les câbles Ils étaient similaires Sauf que c'était pas le même ampérage Donc ça pouvait abîmer la tendance Exactement Donc on savait jamais Moi j'avais écrit sur le câble Voilà 8700 et de l'autre côté Skeleton Pour les différencier Donc du coup là c'est le même câble C'est le câble de la 8700 qui convient Et pour celle-ci et pour celle-ci Et aussi surtout c'est les socles Les socles de chargement Qui sont pas compris avec Qui sont pas compris Qui vont arriver très bientôt Qui vont arriver très très bientôt Et les socles Qui sont très bien fait Exactement Parce que vous voyez en fait Les tondeuses elles sont bien prises à l'intérieur Elles sont bien maintenues Donc il n'y a pas de risque qu'elles tombent Quand vous les posez Il n'y a pas de faux contact Parce qu'elle est bien guidée Elle est bien guidée Oui il y a pratiquement Un tiers de la tondeuse Qui est rentrée à l'intérieur Les socles Ils sont assez lourds Pour pas glisser Oui Il y a le voyant ici Qui clinote Lorsque ça charge Et puis on a La façade Qui est en métal Qui correspond au design De la tondeuse Très bien pensé Très bien pensé Ça va dans la lignée De cette gamme low pro Moi j'ai Les socles Ils sont de très bonne qualité Et j'ai bien apprécié Le fait que ce soit En harmonie avec La tondeuse On passe au unboxing On passe au unboxing On passe au unboxing On va tout de suite On se retrouve pour le unboxing De la gamme low pro Donc on voit Comme on l'a dit Le packaging Qui a changé Par rapport au Au précédent modèle Qui est très standard Très élégant Très classe Hop Vous voyez La tondeuse On la récupère Comme ça On va Avec la tête graphite Avec la tête graphite 2.0 Et ensuite On retrouve Donc Les tailles intermédiaires En termes de sabots Vous avez Vous avez Ceux d'origine Les standards On a Comme le classique La burette d'huile Vous avez Ici Pour enlever les cheveux La petite brosse Le tournevis Pour régler Et le cache Lame Et là Vous avez Le chargeur Donc le même chargeur C'est le même chargeur Pour la tondeuse de coupe Et celle de finition Et après Vous avez le guide d'entretien Et le notice Pour celle de finition Vous voyez C'est similaire A celle de coupe Donc avec Ici Hop Les caractéristiques De la tondeuse Ici aussi pareil Là on voit Le modèle Comment il est Donc très élégant Hop Et vous retrouvez Après En dessous Donc Pareil Vous avez Donc Comme sur la Celle de coupe Vous avez Donc l'huile Le protège lame La petite brosse Le tournevis Vous avez Le câble Qui est similaire A celle de coupe Et après Le guide d'entretien Et la notice Vous avez Pas de cerveau dessus Comme avec les autres Scolettons On va tester Ouais Il faut trouver sur qui on va les tester Il y a un On teste sur toi Il y a quand même Hey les gars C'est la première fois C'est la première fois que Roquet Il va me couper les cheveux Mon gars Mon gars J'ai entièrement confiance en toi Il a un défaut de fabrication Il a un défaut de fabrication Comment ça Comment ça Comment ça Comment ça mon ref T'as une bosse Ah ouais Bah t'as une bosse T'as vu On va mettre la pression Ils ne savent pas Qu'ils ont à faire Qu'est-ce qu'on est bien à la maison Bah t'as vu Ici les gars C'est la maison La caverne d'Ali Barber C'est la bonne maison Là mon gars C'est ce que je disais tout à l'heure Ils ont tellement choix de tondeuse De matos Moi Guy Je l'ai vu grandir Dans le T'as fait Non mais c'est pas Non mais c'est petit Non mais Non mais Non mais quand tu vois Quelques années auparavant Et maintenant Bah oui Il y a une évolution de fou hein Oui bah oui Moi c'est différent C'est plus sur les réseaux Je me souviens A l'époque t'avais 3000 followers Ah ouais Mais c'était déjà beaucoup hein Attends c'était il y a C'était il y a Ouais ça remonte hein 4-5 ans Plus Ouais plus que ça Parce que ça Ca fait 3 ans que je suis là On est des anciens dans le métier nous On est des anciens Ca faut respecter les tontons Au moins 6 ans Faut respecter les tontons Tontons et artistes Tontons et artistes Tontons et artistes Tontons et artistes Toi tu travaillais à l'époque Tu sais où tu travaillais ? Au Lila Oui J'avais un fauteuil ouais Et puis je faisais métropolis Ah oui Ah ouais Guy Je me suis toujours demandé Comment tu faisais Tu coiffais dans le noir Ah je t'étais clair le bote T'avais une frontale ou quoi ? J'avais une frontale Et puis j'avais une frontale Et puis j'avais une frontale Je vais commencer à coiffer Ok C'est du bien de prendre soin de soi un peu Moi je suis tout le temps en casquette Là C'est vrai tu as soumis la casquette Mais t'as pas de calvasse Bah ouais c'est ça C'est vrai que j'ai le nom aussi Parce que c'est parfait Mais en fait Le problème c'est que quand tu commences A porter la casquette Dès que tu la portes plus Et bah genre ça me fait une sensation Trop bizarre quand je sors de chez moi J'ai l'impression d'oublier un truc Master m'a dit arrête de mettre des casquettes Tu vas finir chauve Mais si je finis chauve Et bah je mettrai des casquettes J'ai l'impression qu'ils ont amélioré la puissance Ouais ouais y'a plus de coups 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 Elle tombe plus rapidement aussi Elle tombe plus rapidement aussi Et elle est la plus autonome C'est toi qui vous avez mis en relation ? Qui ? Bah j'aime bien C'est pas vrai Ici ? Ah ouais c'est incroyable ça ! Ça remonte à quand ça ? En 2020 ? Juillet euh non Pendant le confinement ? Quand on a fait des lives Ouiiii C'est à ce moment là que vous vous êtes rencontrés ? Ouais Ah mais c'est trop bien tu vois les connexions un peu Ouais J'ai acheté la machine pour faire fondre les... Les... Ah ouais Ouais il est pas super c'est bon Là j'te jure dans les vidéos là Michou il va y passer Il va y passer Un Un Deux Quoi ? Oh il a fait mal celui-là Oh celui-là il a fait mal de ouf Oh t'as des poils qu'il y a Ça fait chialer gros Il a des petites larmes et tout Oulala je vois le dégrader il commence à... Il commence à apparaître là C'est la tendresse de finition là ? Ouais Elle est douce Elle est douce ? Ouais Franchement Elle n'écrisse pas rien Rien du tout Tu vois elle accroche pas Non elle accroche pas du tout Ça fait bizarre d'un... Qu'il y ait un tournage et que ça soit pas moi qui coupe les cheveux tu vois Ouais 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 Là c'est... on échange un petit peu les... On échange les rôles c'est... Exactement Ah j'ai hâte de la tester maintenant aussi hein T'as vu ? La tondeuse là Elle m'intrigue J'aime trop quand il y a des nouveautés moi C'est... Tester des nouvelles tournées là C'est incroyable C'est vrai hein Ohlalalalalala C'est un requin ça C'est incroyable J'ai des effets connu par avec un d'attaque T'in les gars je suis chouchouté hein Ah ouais C'est un truc d'ouf Ça fait du bien Magnifique Elle travaille pour une sirine avec lui Ouais Ça fait du bien les gars La beubare maintenant La beubare Vas-y arrête de te brouiller sur la coupe Il me dit ça ! On a commencé à quelle heure la coupe ? 15 minutes sur la coupe ! Tu rigoles ou quoi ? Ça fait au moins 30 minutes que tu es dessus ! Tu préfères travailler la barbe ou les cheveux ? J'aime bien la barbe ! Et toi Benjamin ? Moi je préfère les cheveux ! Moi aussi je crois que je préfère les cheveux ! Tu veux faire un peu de cheveux ou quoi ? Vas-y ! J'ai tout fait du toque partout ! Ah oui ! Il y a deux teams pour ça ! Bizarre ! Merci beaucoup ! J'ai passé un moment très agréable ! Get ça mon gars ! J'ai ça depuis le collège dis-toi ! Le collège moi j'ai de la barbe ! Le tonton ! Mais je la rasais ! Je la rasais ! Tu pouvais pas te pointer au collège avec la barbe et tout tu vois ? En plus c'était pas trop d'actualité à l'époque ! La barbe elle arrivait plus tard ! C'était gel fixation béton ! Gel vive elle d'op fixation béton ! Testons sa supériorité ! Bon on fait quoi ? Tu t'es gradé ? Tu fais ce que tu veux ! What ? Là je suis... Confiance aveugle ! Rasage à l'ancienne alors ! Ah non ! On va peut-être arrêter là du coup ! J'ai peur de se passer ! Tu vas voir... C'est toi qui ? T'es pas beaucoup ! C'est ça ? Entre 2 ? C'est ça ? C'est ça ! Yvan Durev ! On est bien là ? On est pas bien là ? Bon il fait un peu chaud hein ? Mais on est bien ! Donc ouais c'était un plaisir de vous présenter cette gamme le pro. On attendait avec impatience, on l'avait demandé depuis longtemps. C'est vrai. Maintenant avec ce qui sort aux Etats-Unis, on a hâte aussi de découvrir les autres modèles. Les SnapFX, etc. Ça se fera je crois au début d'année prochaine, d'après nos informations. Donc on a hâte de découvrir tout ça, de vous les présenter. Dites-nous si ça vous a plu, si vous les avez déjà testés. On sera présent au Mondial, notamment peut-être avec des Baby Slow Pro. Peut-être ? Peut-être ou peut-être pas ? S'il en reste ? S'il en reste ? Ou si on a d'ici là ? Ouais ? C'est là ? Une petite surprise ? Une petite surprise ? Donc le stand D80, vous pourrez nous retrouver avec tout un tas de barbeurs qui se font là, des surprises. On travaille beaucoup sur ça, effectivement. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez aimé cette vidéo. Et dites-nous si vous viendrez au MCB. Voilà. Et n'oubliez pas de like. Merci. A bientôt. Salut mes petits barbeurs ! N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. et vous faites péter cette vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501